bonjour à tous je suis alice je tiens une chaîne culinaire qui s'appelle alice esmeralda et je pose des vidéos de recettes et d'idées de repas faciles à faire au quotidien aujourd'hui on se retrouve pour faire un smoothie bowl c'est une recette de petit déjeuner ou de snack qui est très à la mode en ce moment et c'est le compromis parfait pour avoir un repas à la fois magnifique fruité léger riche en nutriments donc c'est parti alors évidemment la base du smoothie bowl c'est le smoothie sauf que pour cette recette il faut qu'il soit vraiment bien dense et bien épais le fruit le plus adapté pour obtenir une texture onctueuse c'est la banane j'en utilise deux et j'en place au minimum une au congélateur la veille l'avantage de la banane en plus de donner une texture parfaite et d'avoir un prix abordable c'est qu'elle est riche en énergie par contre il vaut mieux utiliser des bananes mûres donc qui commence à présenter des petites taches brunes autrement elles contiennent de l'amidon résistant qui est donc indigeste et que notre corps ne peut pas utiliser j'utilise aussi quelques poignées de myrtilles et de framboises pour leur haute teneur en antioxydants on mixe au blender tous nos fruits si besoin on rajoute quelques gouttes d'eau ou de lait végétal pour que le mélange soit plus facile ensuite on a plus qu'à verser notre smoothie dans un grand bol et à céder d'une spatule pour bien le répartir on passe maintenant à l'étape du topping c'est la signature artistique entre guillemets du smoothie ball on peut opter pour quelque chose de très organisé ou alors de déstructuré l'important reste le choix des ingrédients pour avoir les meilleurs bénéfices pour notre santé bien sûr on peut repartir sur des fruits frais ça ajoute un petit peu de couleurs on peut aussi ajouter des céréales ou des flocons d'avoine pour avoir plus d'énergie et quelque chose qui tient au corps là j'ai ajouté du muesli j'ai aussi mis de la noix de coco pour plus de saveurs mais l'indispensable du smoothie ball reste les graines j'ai choisi des graines de chia et des graines de chambres mais vous pouvez utiliser des graines de tournesol de courge ou bien du sarrasin de façon générale les graines renferment des lipides d'excellente qualité bon pour la peau les cheveux et le système hormonal et elles contiennent aussi beaucoup d'oligo éléments enfin je termine ma composition avec quelques amandes tout ce qui est fruits à coque et concentré en minéraux et bons lipides tout comme les graines et j'ai aussi remis quelques morceaux de coco râpé et des fèves de cacao pour avoir l'association parfaite entre plaisir et alimentation saine si cette recette vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao